salut mec salut benoît on va attaquer ton kit de TRX4 moi en général quand j'ai un kit la première chose que je fais c'est évidemment checker si on a tout ce qu'il faut là on a déjà des pièces options donc les petits lest pour mettre sur les sorties des essieux le cerveau 35 ou 40 kg qui va bien spt ne pas confondre avec srt même si c'est je pense les mêmes on a ici 35 kg sous 6 volts en 0,14 secondes c'est lent mais c'est un crawler il n'y a pas besoin que ça arrive vite et la première chose donc je fais c'est découper grosso merdo la carreau quand tu inquièdes puisque tu n'as pas encore pu la poser dessus donc soit tu le fais à la fin tu poses dessus tu fais tes découpes et ensuite tu vas peindre mais tant qu'il est fini tu attends que la peinture sèche tu vois ce que je veux dire tu as envie d'aller rouler donc généralement je commence d'abord par cette carreau je fais une découpe grosso merdo déforme je n'y vais pas encore à fond je prépare ma peinture et au fur et à mesure des étapes de montage entre temps chaque fois je vais aller mettre une couche de peinture ce qui fait que tu ne te stress pas enfin tu ne speak pas trop pour la peinture parce que généralement c'est là que tu deviens impatient parce qu'à la fin tu veux finir donc là on va se prendre le temps on met les vasques il ya ce sujet d'ailleurs tu peux masquer des vitres si tu veux qu'elles soient masquées ensuite ce qu'il faut c'est prépare la surface donc il ya plusieurs techniques moi j'étais râge souvent souvent j'utilise surtout sur les miennes 100% sur les miennes d'ailleurs même pas sur les autres j'utilise juste un petit coup de nettoyant frein sur un sur un mouchoir je nettoie tout c'est dégraissé ça tient j'ai jamais eu de soucis plus que ça après c'est pas top les professionnels n'aiment pas ça ils disent que ça attaque le plastique ce que je peux comprendre tout à fait je suis d'accord sur cette théorie mais n'empêche que ça tient que mes carreaux en bâche elle résiste à rarement plus de un an donc c'est pas très grave ensuite tu peux passer que ce contexte avec du liquide vaisselle pour dégraisser ou tu peux utiliser ceci ça c'est du p6000 qu'on a de par un passe partout tu passes ceci partout dessus pour bien rayer les surfaces ce qui fait que la peinture va bien rater quand t'as fini évidemment de penser ça tu auras un peu de poussière et d'autres choses à l'intérieur tu nettoies avec ton liquide vaisselle comme toujours tu fais gaffe tu prends pas un liquide vaisselle qui a des effets spéciales brillants tu vois que ça accroche pas dessus etc faut prendre du basique bien rincer à l'eau méga chaude comme ça ça va pour bien et tu laisses surtout bien sécher il faut faire gaffe des fois il y a des gouttes d'eau qui reste coincé dans un petit coin et que tu peint tu retournes et d'un coup tu as la goutte d'eau qui trache sa peinture et c'est mimi c'est rara c'est la même merde il y a des masques pour les vitres qui tiennent l'eau donc tu peux les mettre avant il y en a qui tiennent pas faut les mettre après donc tu fais gaffe si tu les mets après quand tu penses ou que tu passes ton spotex de pas faire tes vitres parce que sinon tes vitres vont être rayées ça ça va se voir par contre c'est moche c'est pas beau même si tu les fumes après tonton benoît là il voudrait que ses ailes soient en noir ainsi que ses pare-chocs les vitres seront fumées et la carrosserie sable métallisé pour ce faire soit tu masques avec du scotch tu couvre tout mais j'ai essayé plusieurs reprises quand tu fais des grandes surfaces comme ça il y a toujours un nuage de poussière qui passe en dessous le plus simple reste le fâche masque fâche masque par contre tu es obligé de faire toute la carreau tu peux pas te permettre de faire juste un bout parce que sinon tu as un étalement du fâche masque quelque part et ça devient très fin et quand tu veux l'enlever c'est pénible après faut faire comme un gommage pour réussir à l'enlever c'est pas top donc c'est plus simple de mettre deux bonnes couches de fâche masque tu te compliques pas la vie avec le fâche masque ou le bt design t'en balances une certaine quantité au fond de la carreau tu prends ton pinceau tu trempes tu passes partout tu fais bien les coins d'abord les recoins ensuite tu badigeonne partout c'est pas grave tu sais pas la peine de chercher la petite bête ah il m'en reste là il m'en reste là parce qu'au fur et à mesure que tu repasses tu en renlèves donc t'en mets il va se répandre tout seul c'est un peu comme une chape bon t'en fais pas trop parce que sinon ça va se retrouver un centimètre au fond du toit ça adhère bâtiment bien donc c'est facile tu mets une bonne couche sans exagérer que ça coule pas tu laisses bien sécher moi j'aime 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 j'ai fait ça le soir ou le matin et ensuite je repasse une couche le soir comme ça c'est sec le lendemain et j'ai mes deux bonnes couches il faut que tu aies une épaisseur suffisante pour quand tu coupes dedans tu puisses le peler facile si tu es trop radin si tu en mets couche trop fine c'est la merde tu vas arracher ça va pas aller donc ça ça tient à la flotte c'est pas un problème c'est traité enfin on voit au niveau du papier c'est du papier glacé ou machin un peu vinyle comme ça c'est pas un problème il y en a qui sont purement papier donc là ça va pas est ce qu'il faut faire avec ça tout simplement c'est poncer sans trop frotter je sais pas si ça va se voir à la caméra tu vois là l'état maintenant on va passer à l'intérêt de la portière moi je viens passer un petit coup d'eau l'essence ça va finir par des petits ronds tais toi tais toi jérôme voilà là avec la poussière tu vois ça va blanchi la fois que tu l'auras lavé évidemment ça partira mais ça ça permet vraiment la peinture d'adhérer facilement maintenant plus c'est un truc génial c'est que j'ai un cabine de peinture j'ai un chauffage devant donc je souffle de l'air chaud pendant que je peins la cabine aspire le reste et les résultats sont bien plus agréables surtout pour moi pendant que je peins je vous laisse là comme toujours la poste c'est arrivé salut